Sous-titrage ST' 501 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 La voile décroche et bascule en arrière. Le pilote remonte immédiatement ses mains au niveau de la marche arrière que nous avions trouvé lors de l'essai précédent, sans attendre la stabilisation du mouvement pendulaire. Le pilote est prévenu qu'il y a désormais trois scénarios possibles. Le scénario numéro un, celui que tout le monde espère, c'est que la voile reste en marche arrière. Il y a le deuxième scénario où la voile ne résiste pas au mouvement pendulaire, marque un mouvement d'abatté modéré et se présente en porte de sortie. Mais il y a également un troisième scénario où la voile marque un mouvement d'abatté beaucoup plus puissant qui nécessite de réaliser une tempo. Et c'est ce troisième scénario qui se produit. La voile ne résiste pas au mouvement pendulaire. Le mouvement d'abatté est puissant. Je demande donc au pilote de réaliser une tempo. Mais le pilote reste contemplatif. Au lieu de freiner, il remonte les mains dans le mouvement d'abatté, ce qui amplifie l'abatté. La voile part loin devant, ferme massivement. Le pilote tombe. Il est déséquilibré sur le côté. Et lorsqu'il arrive sous la voile, il a un demi-tour de twist. On peut même remarquer qu'il a la tête coincée en avant par les élévateurs twistés. Et on peut observer qu'une cravate s'est formée sur le côté droit. Du coup, le pilote n'est pas en mesure de contrer pour empêcher la voile de partir en rotation. Il est pour l'instant occupé à sortir sa tête du twist. Et au lieu de contrer, il va tout d'abord tenter de se détwister, ce qui lui fait perdre beaucoup de hauteur. Sur cette image, le pilote est parvenu à se détwister. Il faut maintenant contrer pour enrayer cette rotation en se penchant dans la sellette à gauche et en descendant la main gauche. Mais notre pilote va avoir un réflexe assez classique. Au lieu de contrer à gauche, on le voit ici descendre sa commande de droite dans l'espoir de défaire la cravate. C'est une erreur. Il faut d'abord enrayer la rotation avant de défaire la cravate. Ce geste accentue la rotation. Puis, le pilote finit par contrer. Sur cette image, on le voit bien penché à gauche et avec du frein à gauche. Et cela fonctionne puisque la rotation est en train de ralentir. Le pilote est en train de se diriger vers une sortie. Mais au lieu de maintenir et de doser son contre, on le voit relâcher une première fois le contre. Et la voile repart en rotation. Il recontre à nouveau et on sent que la rotation est sur le point d'être tout à fait maîtrisée. En tout cas, elle semble parfaitement maîtrisable. Mais le pilote relâche à nouveau son contre. La voile repart de plus belle et le taux de chute se dégrade à nouveau fortement. On commence à être bas. Le lac se rapproche. Je prends donc la décision de demander au pilote de tirer son parachute de secours. On le voit ici extraire et jeter son parachute. Le secours se déploie très bien et freine le taux de chute du pilote. Il faudrait désormais s'occuper d'affaler la voile, de la décrocher en freinant fortement avec les deux commandes de frein ou les deux élévateurs arrière afin d'éviter ce petit effet miroir qui augmente légèrement le taux de chute. Mais on est très bas. Je préfère demander au pilote de regarder par terre afin de se préparer à la réception. Revoici cette mésaventure au ralenti et en une seule fois avec le décrochage, le pilote qui rebonde ses mains, la voile qui shoot, le pilote qui ne fait pas de tempo, au contraire relève ses mains, la voile qui ferme, le pilote qui tombe et se retrouve twisté, la tête prisonnière des élévateurs. Il sort sa tête. Plutôt que de contrer, le pilote préfère d'abord se détwister et une fois détwisté, au lieu de contrer, il freine du côté de la rotation ce qui amplifie la rotation, puis il commence à contrer mais il relâche une première fois, re-contre, relâche une deuxième fois, le taux de chute se dégrade, il re-contre, relâche à nouveau. On prend la décision de lancer le parachute de secours qui se déploie rapidement. Le pilote passera 14 secondes sous son parachute de secours avant l'arrivée dans le lac, ce qui représente une hauteur d'à peu près 70 mètres. Et revoici ce vrac à vitesse réelle. Lorsqu'on travaille le décrochage et la marche arrière, il faut toujours être prêt à temporiser de violentes abattées. On peut aussi remarquer qu'une voile qui ne part pas en autorotation sur une simple fermeture asymétrique peut très bien se retrouver en autorotation avec une véritable cravate. Il ne faut pas hésiter à utiliser son parachute de secours en le lançant très fortement en cas d'autorotation. Sous-titrage Société Radio-Canada